Dohan Dioul de bonjour. Bonjour. Bienvenue à Guinée-Martin.com. Merci. Il y a des jeunes ressortissants de Télimele qui organisent Donkim Télimele. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une très bonne chose parce que c'est une sorte de retour au village. Vous savez, la fête de Tabaski est l'une des plus importantes des fêtes musulmanes. Et il est de notoriété que chacun se déplace pour aller la célébrer dans son village, auprès de ses parents, auprès de ses voisins, auprès de toute la communauté sur place. Et on apprend qu'ils vous ont contacté et que vous avez l'intention d'honorer l'événement de votre présence. Oui, vous savez, on ne s'appartient pas. On appartient à une famille, on appartient à un village, on appartient à une préfecture et puis on appartient à un pays, à une nation. Conséquemment, dans le cas de la Guinée, j'appartiens à Télimele. Donc, je suis une propriété de Télimele et Télimele fait de moi l'usage qu'il veut. Les fils de Télimele font de moi l'usage qu'il veut. J'avais déjà pris la décision d'aller passer la fête de Tabaski au village à Santou. Les jeunes m'ont contacté et vous ont contacté aussi pour justement demander à ce que tous les fils de Télimele aillent passer la fête de Tabaski dans leur village, ce qui est une très bonne chose. En quoi c'est bien d'aller célébrer la fête de Tabaski au village ? Vous savez le village c'est quoi ? Quand vous sortez, vous voyez une vieille ou un vieux, quand on dit « C'est le fils de Télimele ». Vous entendez la vieille dire par exemple « C'est moi qui ai porté ta mamamukdo ». Ça veut dire que là où tu es là, tu ne peux être ailleurs avec autant de fierté que ça. Ou un vieux qui te dit « Ah, c'est moi qui ai amené les colas pour le mariage de ta mère ». J'étais là, j'étais présent. Ou j'étais présent à ton paterne. Ça, ça n'a pas de prix. Moi je vais vous donner un exemple. Une fois j'étais au village, je jouais au ballon au carrefour là avec des amis, des cousins et tout le monde. Et puis après il y a un camion qui est arrivé de Kakoni, il y avait des passagers à port. Donc ils se sont arrêtés là. Après je crois qu'un d'entre eux m'a reconnu. Il m'a dit, il a dit « Ah, c'est Amandil Dejalo ça ». J'étais à qui l'autre, je jouais au foot. Après l'autre a dit « Amandil Dejalo, qu'est-ce qu'il fout ici ? » Il dit « Non mais c'est joli ». Il dit « C'est lui que tu vois ici, le carrefour en train de jouer au ballon ». Il dit « Non, ce n'est pas lui ». Ils se sont disputés après, ils se sont rapprochés. Ils se sont rendus compte que c'était bien moi. Alors il m'a dit « Mais tu es là, tu joues au ballon et tout ? » Je dis « Mais écoutez, Amandil Dejalo, journaliste sportif, ceci, cela, ainsi de suite. C'est ailleurs. Ici, c'est Amandil Dejalo réduit à sa plus simple expression. Fils du village. Ici, tout ce que vous voyez là sont liés soit à ma mère, soit à mon père. J'ai un lien de parenté pratiquement avec tous les gens que vous voyez ici. Vous voulez que je porte un costume et autre pour dire que je suis qui ? Ici, je suis chevaux, donc ne soyez pas étonnés de me voir en train de jouer au foot. On tape ici 5 kilomètres parfois pour aller passer des soirées dans d'autres villages en balle poussière et tout pour entrer vers 5 heures du matin avec nos frères et nos cousins. C'est ça la chaleur du village. Vous ne la trouvez nulle part. On se rappelle que Selou Dalin, en 2005, s'était retourné justement à Dalin pour se ressourcer après la primature. Et vous sortez de prison, vous repartez au village. Est-ce qu'on peut s'attendre à Amandil Dejalo sur un autre terrain que le foot et peut-être l'histoire ? Vous savez, on dit à Ampoulard, quand vous sortez du village, vous venez en ville, vous subissez des épreuves. Il y a ce qu'on appelle Ampoulard l'île Tougone. Tepè, c'est-à-dire que vous retournez au village et vous vous ressourcez. Vous reprenez, vous estimez que l'épreuve qui vous est arrivée est en fait la solution, c'est le village. Donc, vous retournez au village pour vous refaire, pour vous ressourcer et puis pour revenir après. Donc, moi, je vais au village. Je suis d'ailleurs fréquent au village et ce n'est pas cette occasion. Je suis régulier dans mon village et je fais la balance entre Télémêle et Timbibadina, dont sont origineurs mes parents. Donc, je suis sur les deux fronts et je suis très régulier au village et ça m'apporte beaucoup de fierté. C'est ça que je vous dis parce que là, vous n'êtes rien d'autre qu'un fils de la localité. Et tous vos oripeaux de fonctions, de titres et tout, tout disparaît. Tout disparaît et vous-même, vous êtes fiers de vous rendre compte que vous n'êtes rien sinon qu'un fils de village. Donc, je retourne au village. Je vais me passer la fête de Tapaski. Rester là, me rendre à Timbibadina dans la grande famille et tout. Et puis après, la suite, on verra. Monsieur Amadou Diouldé Diallo, vous devez quand même assister à ce qui va se faire à Télémêle. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'organisation, sur les activités prévues à cette occasion, à l'occasion de la fête de Tapaski à Télémêle ? Écoutez, vous savez, la fête de Tapaski, c'est la fête, le jour de la fête elle-même. Le jour de la fête. Mais c'est sur le lendemain de la fête, ce qu'on appelle l'angu. C'est ça, la grande fête. Le lendemain de la fête. L'angu. Donc moi, j'invite, moi je suis, mon village se trouve à 40 km après Télémêle, à Sandrou, sur la route de Gawal. Je vais passer la fête de Tapaski là. Mais le lendemain de la fête, tout le matin, je vais remonter sur Télémêle, parce que les jeunes organisent un match de gala dont le trophée porte mon nom. C'est déjà une marque de confiance, d'estime et d'admiration, qui n'a pas de prix. Je ne suis pas le seul fils de Télémêle, il y en a tellement. Nous sommes combien déjà, fils de Télémêle, combien ? 14 sous-préfectures et tout, vous trouvez que parmi tous ceux-ci, c'est un fils de Sandrou, Amadou Le Diallo. Eh bien, vous lui donnez le trophée du match de gala du lendemain de la fête, l'angu. Donc ce trophée va porter mon nom. Je vais prendre donc mes frères et tout le monde à Sandrou, monter sur Télémêle pour assister à cela. Et puis j'espère qu'après le match, la nuit va être longue, on va organiser des veillées, on va se retrouver pour justement nous divertir, mais également pour échanger avec les jeunes de l'actuelle génération dont je suis père ou grand-père et tout, pour leur expliquer l'histoire de Télémêle. Et j'invite tous les fils de Télémêle, le lendemain de la fête, qu'on se retrouve au centre. Que chacun aille passer la fête chez lui, dans le Bambaya, le Monoma, le Poé, le Saint-Gélema, le Tomod chez nous et tout. Et puis que le lendemain, que tout le monde converge, que tout le monde se retrouve à Télémêle pour faire la grande fête des retrouvailles. Parce que cela permet à chacun de savoir qui est l'autre, de faire des connaissances. Cela est extrêmement important. Si on ne se connaît pas, il est difficile de se concentrer, il est difficile que nous ayons de l'amour l'un pour l'autre. Donc je demande à tous les fils de Télémêle de faire comme qu'on se rende au village pour la fête, et le lendemain de la fête, qu'on se retrouve à Télémêle-Centre, à Télémêle-Ville, pour justement célébrer la fête et puis la grande ambiance. Vous voyez, c'est que ça fait comme plaisir, en matière de dialogue, 40 ans de carrière sportive, plus près dans la IPS, Afrique, 15 ans dans la commission médiale de la CAF et tout, tout, tout. Et puis après, vous vous retrouvez, vous descendez de ce piédestal, vous êtes fondus et confondus à vos frères et sœurs de Télémêle, dans un terrain de foot, alors que vous en avez vu de par le monde, plus en couple d'Afrique, qu'en couple du monde, dans ceci ou cela, mais vous êtes réduits à votre plus simple expression de fils de Télémêle qui vient au terrain de Télémêle assister à une fête le lendemain de la fête avec ses frères et sœurs. C'est ça, celui qui n'aime pas son village n'aimera pas sa préfecture, celui qui n'aime pas sa préfecture n'aimera pas son pays. Il faudrait que ce patriotisme-là soit cultivé. Et pour ça, vous savez, un messager avait écrit, il avait écrit le cahier des retours au pays natal. C'est pourtant l'autre Afrique des Amériques, mais il a dit le cahier des retours au pays natal. Vous avez vu Alex Allais, qui, sur des siècles, est revenu jusque dans le village de Bouffouré, en Gabi, d'où sont partis ses arrières-arrières-arrières grands-parents, pour l'autre Amérique. Vous avez vu Barack Obama qui quitte les États-Unis, qui vient partager, qui vient des sénateurs. Il arrive à l'Assemblée nationale du Kenya et qui s'adresse au Kenya au nom de son père décédé et qui se rend dans son village. Vous le voyez assis sur le mirador avec sa grand-mère. Il a un basket, il porte un sac, il va aux chambres avec sa grand-mère. Pourtant, il est né aux États-Unis, il est américain, mais le père kenyan, et il s'identifie à ce village-là. Il est avec sa grand-mère. Ça, c'est le village. Ça, ça n'a pas de prix. Il est devenu président des États-Unis. C'est certainement cette bénédiction-là qu'il a eu le fait qu'il soit retourné jusque dans le village de son père. Parce que ce qu'il est en train de faire, son père n'est pas allé sous la cale, comme on dit, c'est-à-dire les grands-parents qui sont partis, Lui, son père, c'est un boursier kenyan qui est allé aux États-Unis et qui s'est marié à une américaine qui est sa mère. Mais il est retourné jusque dans le village de son père. Il est resté là avec sa grand-mère, ses demi-frères et soeurs, ainsi de suite et tout. Ça, c'est un symbole fort. Ça veut dire que le village ne doit pas oublier. Et justement, peut-être que je pense que le gros problème de la Guinée aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est venu à Conakry. Et très peu, on se donne la peine. Ils préfèrent plus être dans l'avion que dans la voiture pour retourner au village. Or, le village, ça n'a pas de prix. C'est là que nous avons vu le jour. Nous sommes nés, comme j'aime le dire souvent, chacun de nous a son nom de toit de chôme, quelque part sur les 247 857 km², la superficie de la République de Guinée. Moi, Chouman, c'est le village de Tara, dans la sous-préfecture de Sandou. C'est là où j'ai vu le jour et je vais y retourner. Avec tout le plaisir et toute la bonté et toute la fierté de retrouver les siens. Et maintenant, les siens dans la dimension de Télémélé, le lendemain de la fête. Donc, tout le monde a Télémélé le lendemain de la fête de Tabaski pour la grande fête de retrouver les fils de Télémélé. Merci, M. Djelbo. Merci beaucoup.